nous allons regarder donc la partie 2 des listes du competitive innovation warhammer tellement de warhammer plus de warhammer tout le temps les choses vont bien c'est ce que nous disons reprenons là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois aujourd'hui nous allons examiner le denver 40k fight club à majeur, the iowag open à majeur, le grand unslog 4, le bogota grand tournament 2022 et le war for the forge gt dans le dernier article nous avons vu donc the gunhammer open ue, the uketic elite gt, le wtc warmaster gt avec notamment la liste salamanders de percastor le saint elban gt et the killing field of its van 3 une dernière chose avant de commencer si vous vous rendez un tournoi ce week-end pensez à jeter un coup d'oeil à la nouvelle version bêta de l'application tabletop battles elle regorge de nouvelles fonctionnalités pour rendre vos parties plus fluides que jamais donc nous passons au denver 40k fight club d'août à majeur donc 63 joueurs 6 rondes au niveau du showdown nous avons donc nekon contre orc sur la mission secure missing artefacts du côté de la liste orc donc c'est un nom que l'on connaît marshall peterson alors la liste de marshall est-ce qu'elle a changé depuis la dernière fois nous avons un suprême commande avec le silent king nous avons un détachement vanguard donc en oslot nous avons 3x1 plasmacite en qg nous avons la catacombe commande barge avec le voltaic staff et l'implacable conquérant donc la relance des charges illumineur zerat évidemment deuxième qg en elite nous avons un canoptac reanimator 2x10 leash guard une unité de 6 scorepec destroyer 2 autres unités de scorepec destroyer mais cette fois-ci de 3 donc sa liste pour l'instant n'a pas tant changé en attaque rapide nous avons une petite unité de 4 canoptac scarabswarm une unité de 6 ophidian destroyer en soutien nous retrouvons un locust lourd donc je crois pas que sa liste est changé du côté du jour orc donc nous avons un gof pressure avec des meganobs donc de michael ou de michael man donc nous sommes sur un bataillon culture gof en oslot nous avons un nob sur smash a squig avec brutal butt cunning là il ne voit pas qu'il ne choque pas et voilà en qg nous avons un beast boss sur squigosaur avec le hard and nail le beast hide mantle ensuite nous avons zackstruck voilà en troop nous avons 2x10 beast neg boys 1x10 boys améliorés en truck boys 2x10 gritchin en elite nous avons une unité de 5 commandos avec la power claw sur le nob ensuite nous avons une première unité de meganobs donc de 5 meganobs une seconde de 4 tous équipés de la même manière avec les custom shooter et les power claw et enfin pour finir avec les élites nous avons un nob avec la bannière wag en attaque rapide nous retrouvons 2x3 squigog boys on n'a pas mis les bombes squig et une unité de 14 storm boys en soutien nous avons un battle wagon d'effrola et 2 kill rig donc le premier kill rig a le phrasel et le squiggly curse le deuxième a le roar of morc et le phrasel et enfin pour terminer avec la liste orc en transport dédié nous avons le fameux truck pour les 10 boys améliorés en truck boys ce devrait être une partie assez excitante car les listes de goff comme celle-ci sont certainement l'une des choses les plus effrayantes pour les necrons de l'éternel expansionniste grâce à leur capacité à frapper tout ce que les necrons avancent et à poursuivre à partir de là c'est encore plus vrai avec la version améliorée de wag de la plaque de données d'équilibre car s'ils se lancent dans ce genre d'attaque l'impact du repoussoir sera atténué la liste de marshall est bien mieux adaptée à ce plan que certaines versions grâce au fait que la plupart de ces unités sont très killis car il doit se méfier de la perspective de se faire complètement bousculer par un fort tour alpha il y a cependant quelques avantages lorsqu'il s'agit de faire en sorte que cela se produise sécuriser les artefacts manquants est l'une des missions les plus faibles pour les secondaires orc avec get the good bits qui est beaucoup moins fort que la normale si le roulement de l'objectif se fait dans le mauvais sens alors que le tiercé necron de code de combat trésor des éons et ancienne machinerie est toujours extrêmement confortable le fait qu'il n'y ait pas vraiment assez de tirs du côté orc pour obliger le roi du silence à être prudent est également une aide et qu'ils règlent sont plutôt bons mais il faudrait qu'ils soient extrêmement chanceux pour les tuer rapidement et ils sont très vulnérables au tir des menhirs et du seul destroyer lourd en réponse l'utilisation agressive du roi du silence peut empêcher les orcs d'essayer d'écraser necron dans une position clé vraisemblablement grâce à son effet fight last et à cause de l'avantage secondaire de necron les orcs doivent aller les combattre ils ont davantage suffisamment d'unités de puissance pour lancer des attaques sur plusieurs fronts et les killings ne sont pas si mal pour amortir les contre-attaques des ophidiens et des petites escouades de scorpec grâce à ramshakel bien qu'ils doivent se méfier de la grande unité scorpec ou le fait de pomper un plasmacite des champs de perturbations et un vide affamé peut les pousser jusqu'à force 8 sur les petits et en découper un le plan ici doit être de frapper tout ce qui se trouve sur les deux objectifs du milieu du champ de bataille où le silent king n'est pas difficile et d'espérer faire assez de dégâts pour que l'invulnérable de 5 plus de la wagle les tire à travers la réponse des necrons et de rouler à partir de là on a vraiment l'impression que les goffes préféraient avoir un gaz ici car ils les aideraient à capitaliser sur une poussée initiale et peut charger et frapper le silent king en toute impunité ce qui les obligerait à plus de prudence mais je ne pense pas qu'une victoire orc soit impossible cependant parce que les necrons sont favorisés par les secondaires ils gagnent une partie ou soit ils prennent l'avantage soit la bataille est dans l'impasse et prend du temps à se dérouler ce qui les laisse favoriser et Marshall a fini par gagner donc résultat 164 donc effectivement les necrons ont fait leurs objectifs sans trop de difficultés on a 36 points de différence je crois que ça fait 16,4 ou 17,3 donc GG à Marshall Marshall première place éternel expansionniste avec des unités qu'il y a on va vite fait lire un peu le commentaire Marshall a remis ça et cette fois-ci il a réussi l'exploit de remporter 6 victoires consécutives à 100 points de victoire mon cochon que pensez-vous de ces necrons secondaires ? quoi qu'il en soit félicitations à Marshall en deuxième place nous avons Colin Kay avec ses Night Lord ça change un peu d'habitude même si on avait déjà vu dans un épisode précédent une autre liste Night Lord donc on est sur un bataillon avec la légion Night Lord en QG nous avons un prince démon ailé de Nurgle donc avec la Golaxe donc qui permet justement d'ignorer toutes les règles qui ignorent la perte de PV ensuite on a un Lord Discordant de Slanesh avec l'Intoxicating Elixir et le Dirty Fighter on a Master of Possessions avec la marque de Slanesh le Mutated Invigoration et le Pact of Flesh en troupe nous avons une unité de 10 cultistes suivi d'une unité de 6 légionnaires avec la marque de corne et son iconu KO on a une arche tronceneuse lourde dans l'unité et un gantelet dans l'autre unité de légionnaires on a juste la marque de Slanesh c'est une petite unité de 5 avec le Velfire Thor, Tom et la Préscience qui aura des Marines en élite nous avons les 10 Terminators sous marque de Slanesh et la Black Rune alors en termes de compos on a 1, 3, 3, on a 4 combis Melta on a un combi Flammeur et ce qui reste en combi Bolter nous avons 2 pointrons sonneurs 2 EP énergétiques, enfin les Accursed Weapon et le reste en Gantlet énergétique et enfin pour finir on a 2 Reaper Autocannon Sacré Squad on a le maître d'exécution avec le Nighthunter Curse et la marque de Slanesh et le Warp Malice on a une petite unité de 5 possédés en attaque rapide nous retrouvons 6 Raptors avec le Chaos and Divide on a une Power Sword sur le champion et sinon on a 2 Lance Flammes donc vu qu'ils sont 6 c'est pas impossible qu'on puisse aussi aller chercher le Nephilim Data nous avons un Venom Crawler de mémoire Iled au niveau de la phase Psy on a une unité de 5 Warp Talon en soutien nous retrouvons les Avoc avec 2 canons laser et 2 lance-missiles sous la marque de Slanesh Colin revient avec une version légèrement modifiée de la construction qu'il a emmenée à une table de haut niveau en juillet réalisant une autre performance exceptionnelle où sa seule défaite a été une mince marge de 82 à 80 donc ça aurait fait une égalité sous le format WTC parce qu'on serait à 10-10, il n'y a que 2 points d'écart mais sur le format US le moindre point de victoire supplémentaire vous donne la victoire le principal changement consiste à supprimer le second maître des exécutions et le niveau d'investissement dans les légionnaires pour ajouter une unité de possédés comme menace de contre-charge et oui cela semble plutôt bien étant donné le moins 1 supplémentaire aux commandements qu'ils infligent via les Night Lords ils prendront beaucoup de choses au point de rupture de commandement 5 où vous pouvez utiliser Sound the Black Hunt pour des relances de coups complets en plus de plus 1 à la blessure au moment là tout ce qu'ils ont touché devient extrêmement meurtrier à part cela le maître des exécutions amélioré est toujours une pièce de puissance incroyable dans les Night Lords et la combinaison d'astuces et de puissance brute est excellente félicitations à Colin pour cette deuxième grande vitrine de ce que les Night Lords peuvent faire ensuite nous avons Matthew Evans avec une flotte behemoth cette fois-ci à la troisième place alors donc nous avons une patrouille il a pris le Natural Ice Camouflage en plus du très behemoth donc en strat... ça nous s'en fout en ocelot nous avons donc des tirs en garde il a laissé des talons et il a mis la glande d'adrénaline pour le plus en force plus un move en QG nous retrouvons un Tervigon avec la glande d'adrénaline, la Moklo et le Hightened Sense donc il le joue exactement comme moi la full reroll touche aussi bien au tiers qu'au cac le Fight First à portée d'engagement et la Moklo qui donne plus une attaque full rerollance des G pour blesser et lorsqu'elle détruit une unité avec ses attaques de mêlée elle gagne un plus en attaques elle peut stacker jusqu'à trois fois grâce à la Moklo sachant qu'en plus il a laissé les massives Sizing talons donc elle peut avoir le profil où elle double ses attaques donc elle fait entre 10 et 16 attaques en tout non entre 10 et 16 attaques en tout nous avons le Tyran à l'aiderrière avec l'Oblithérax il a pas mis de trait de seigneur de guerre sur lui en troupe nous retrouvons 20 Thermagont dans la deuxième patrouille en Ocelot nous retrouvons de nouveau une unité de tir en garde mais cette fois-ci de 4 avec les glandes d'adrénaline il a laissé les Sizing talons en QG nous avons le Neurotrop avec Direct Guidance pour plus un pour toucher donc je présume qu'on va avoir deux gros packs de guerriers voilà c'est ça et le Swarmlord pour la full reroll touche dans les troupes nous avons 15 Hormagont sous glandes d'adrénaline Hormagont je suis moins fan même si en Behemoth il y a quand même de l'intérêt du côté guerrier tyrannie on a deux unités de neuf avec à chaque fois la même construction c'est à dire glandes d'adrénaline et les crochets les flèches hooks qui sont tous en paire d'épée d'os on a les 3 canons venant à chaque fois et les despiteurs sur le reste Behemoth Board Control une alternative intéressante à la configuration standard du Léviathan qui échange la durabilité supplémentaire du Léviathan sur ses guerriers de milieu de tableau contre une puissance meurtrière nettement supérieure entre la force supplémentaire l'accès au plus 1 aux blessures grâce aux poires psychiques et le Swarmlord pour des relances complètes se lancer dans un combat avec les guerriers ici est une perspective bien plus attrayante que contre le Léviathan et ce n'est pas effrayant là bas cela signifie également que cette armée peut faire un bien meilleur usage des Hormagontes améliorez les, envoyez les assassiner quelque chose puis si l'adversaire essaie de les éliminer en mêlée utilisez Férocité sans pareil pour les assassiner encore plus le fait d'avoir les dégâts supplémentaires des unités de base signifie également que cette armée n'a pas besoin d'investir autant dans la puissance de feu psychique pour faire avancer les choses elle en a donc plus sur la table que la plupart des autres la seule chose qui m'étonne un peu c'est l'utilisation du camouflage naturalisé plutôt que de l'instinct territorial cela dépend un peu de l'état des tables mais je m'attendais à ce que la possibilité de sécuriser des objectifs avec le Terbigon et les Tirans soit plus intéressante que le gain supplémentaire en couverture cependant étant donné que Matthew a fait une performance de 5 victoires et une défaite la liste est clairement extrêmement efficace telle qu'elle bon travail et c'est bien de voir une autre flottruche recevoir de l'attention ensuite donc 4ème place Michael Mann qui finit 4ème avec ses orques rien de trop compliqué juste un très bon build de Goff polyvalent qui peut se mesurer la plupart de ce qui existe c'est la malédiction des unités comme Gascule que si vous les supprimez de votre liste vous rencontrez le matchup pour lequel elles étaient parfaites à un moment clé mais je peux définitivement croire que ce build étant capable d'aller large le rend plus régulièrement puissant que la version de Gascule je pense aussi qu'il a beaucoup de jeux contre la plupart des meilleurs builds en ce moment il a été légèrement malchanceux de tomber sur une liste Necron avec de meilleures réponses que la plupart en finale bon travail de Michael dans le reste du base nous avons 3 autres joueurs à 5 victoires et une défaite donc nous avons Ben Neal en 5ème place avec ses Imperial Knights quelqu'un remporte finalement la gloire pour la maison Griffiths avec un gallant d'advent charge via le maître de la joute qui est absolument équipé jusqu'au branchi menant les Warglaives au combat avec un paladin et quelques Elverines supervisant le milieu du tableau en 6ème place nous avons Travis Armstrong avec l'Adelta Sororita en Bloody Rose Good Stuff et quelques parangons et en 7ème place nous retrouvons Brandon Rowdy avec ses Grey Knights en rapière ça ça change de d'habitude en général on est sur les pressions ou les porteurs d'épées des rapières avec beaucoup d'intercepteurs, quelques Dread Knights et des personnages équipés dont notamment Librarian ultra sexy avec sa cuirasse de sacrifice et on est sur les porteurs d'épées et on est sur les porteurs d'épées et on est sur les porteurs d'épées